120 secondes, l'invité de la rédaction. On l'a appris hier, le nombre de demandeurs d'emploi en Suisse s'est accru de 3 834 personnes au mois d'octobre pour s'établir à 115 178. Le taux de chômage dans le pays a ainsi augmenté de 0,1 point pour atteindre 2,9%. Une hausse dont vous êtes en partie responsable, Gilles Surchat. Bonjour. Bonjour. C'est ma faute. Non, vous êtes en partie responsable de cette hausse du taux de chômage. Je suis désolé, je suis désolé, je n'ai pas fait exprimer. Je sais bien, Gilles Surchat, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que vous faites partie des personnes qui se sont inscrites au chômage au mois d'octobre. Oui, oui, mais si j'avais su que ça faisait gmâter le taux, alors je n'aurais pas fait. Je suis désolé. Mais vous n'avez pas eu le choix, puisque vous avez été licencié. Oui, j'étais au tri des pives chez Chafterpives. Et puis, on est venu me dire, c'était le 25 octobre dernier. Surchat, tu prends tes clics et tes clacs, et puis tu te casses d'ici maintenant, avec ton gros cul. Alors, j'ai été m'inscrire au chômage. Pour vous, le chômage, c'est une situation nouvelle ? Non, j'ai l'habitude. Ah bon ? Avant, j'habitais à Bourignan, puis je travaillais aux abattoirs de Bourignan. J'aimais bien mon travail. Je tuais à plein temps. Mais sauf qu'avec la crise, les gens n'ont plus les moyens de s'acheter de la viande. Alors, j'ai été au chômage. Ensuite, on m'a chassé de Bourignan. Alors, j'ai été m'installer à Arcovilliers, puis là, j'ai trouvé un job dans une entreprise en pleine expansion. Ah oui ? Oui. Swiss Metal, ça s'appelle. Vous connaissez ? Oui, oui. Sauf qu'au bout de 15 jours, on m'a licencié quand même, sous prétexte que parce que... Alors, j'ai ré-été au chômage jusqu'à ce qu'on m'embauche chez Chafterpiv, jusqu'au 25 octobre dernier, date de mon troisième licenciement cette année. Et alors, vous avez fait quoi ? Ben, j'ai ré-reté m'inscrire au chômage, puis je suis rentré pleurer chez moi, et puis me faire consoler par ma femme. Mais sauf qu'elle était partie avec mon frère. Votre frère ? Avec, oui, mon frère, Benoît Surchat. Elle a préféré s'installer avec lui parce qu'il habite à la ville, à Moutier. D'accord. Alors, j'ai été me blottir contre mon chien, Max, mais je l'ai serré trop fort, alors il est mort. Et puis c'est là qu'on est venu sonner à la porte. Un peu d'espoir. Oui. C'était l'huissier. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est surchat. Il venait me dire que j'étais expulsé de mon deux pièces au réarcanvillé, parce que j'accommodais les voisins à cause de l'odeur. C'est surchat, on constate vraiment, grâce à vous ce matin, qu'au-delà des chiffres et des statistiques, le chômage, c'est aussi bien souvent un véritable drame humain. Oui. Et on vous remercie de tout cœur d'être venu témoigner sur Coulard 3. Merci. Je peux rentrer chez moi maintenant, madame, s'il vous plaît ? Oui, oui. J'ai une question pour le remboursement d'étiquettes. Ça se passe comme un. Ça va pas être possible, désolé. Ah. Bonne journée, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada